On vient de démarrer le live Moi qui insulte C'est absolument génial C'est ça qu'on aime sur la chaîne d'illustres connus C'est les imprévus Le live a à peine commencé qu'il m'épuise Ok Donc on va faire la pub Sur le réseau social Twitter Tu connais ? Oui C'est assez bien C'est bien Je suis content pour toi Voilà J'essaye de meubler J'essaye de meubler Comme on peut Il y a une personne La personne qui est là Déjà bienvenue à toi Est-ce que tu peux nous dire Si tu nous entends bien Si tu nous entends pas bien On arrête tout On arrête Youtube On arrête tout quoi Non ? On arrête la vie On arrête la vie On arrête tout Alors j'ai complètement bien comment partager un live C'est super Voilà c'est bon C'est bon j'ai trouvé Il faut partager Ouais il faut partager Ouais Je crois Tu crois Je crois Live avec Nightmare Voilà Avec le lien c'est mieux Avec le lien c'est mieux quoi Pour indiquer aux gens Qu'on est en live quoi Voilà Ce live va être extrêmement bien organisé Comme vous avez pu le voir Comme les bandes Ah pas mal Les bandes organisées Ouais non c'est bon J'ai compris J'ai 15 notifications sur Il me dit que des fois T'es un peu con quand même Du coup c'est mieux T'expliquer Waouh Ah mais je crois Que c'est l'heure du Du biréal J'entends bien Bonjour on vous entend bien Du coup dommage T'arrêtes pas YouTube Attends c'est l'heure du Du biréal Du biréal Alors attends On va faire ça On va nous voir en double Attends Oh nos gueules On dirait que tu fais vraiment un doigt Parce que j'ai vraiment fait Ah ok je pensais que tu faisais ça quoi Et bah nickel Voilà Première fois que je suis sur la chaîne de De JB officiellement Il y a un doigt Voilà c'est super Merci beaucoup Oh j'aurai deux biréal J'arrive plus à parler Bon sinon comment ça va les gens Alors je vous présente Nightmare Qui est pas du tout dans la super Surexposition On la voit très bien On a vraiment l'impression Que t'as la tête scalpée quoi Donc Nightmare Magnifique personne Qui est déjà venue en live chez moi Mais qui n'avait pas la caméra activée Maintenant On la voit Véritablement Et on ne sait pas du tout Vers où ce live va aller Je me suis dit Elle est à la maison On en profite pour faire un live C'est comme quand Sinécho Il était à la maison On allait profiter pour faire une vidéo Peut-être qu'on fera une vidéo Sur ton film préféré A savoir Glagator de Ridley Scott Ridley Scott ton réalisateur préféré d'ailleurs Non La blague elle a vraiment duré deux secondes Parce que t'as tout tout dit Non Non en fait Non Pourquoi tu dis ça JB Magnifique plan et éclairage On se croirait dans un film de Snyder Vous avez vu En plus là c'est vraiment C'est en HD On n'est pas du tout sur X Et j'ai un bouton Sur le crâne Enfin bref c'est super quoi C'est vraiment super Alors Nightmare c'est la première fois Qu'on se rencontre en vrai Oui Quels sont Mets une note sur moi Sur 10 Honnête Alors Les notes C'est à dire Mets une note sur moi sur 10 Ah Tu me notes combien sur 10 Pas sur le style Sur tout Le mec il m'accueille comme ça Son partagent J'ai cru qu'il était en pyjama Alors je l'ai accueilli Je vais la chercher à la gare Elle a cru que j'étais en pyjama Et je suis arrivé en tongs pieds nus Donc Vraiment T'es un vacancier Je suis un vacancier Non mais c'est ça Du coup une note sur Vacancier sur 20 Vacancier sur 20 Ok Mais si tu veux vraiment mettre une note sur 10 J'aime pas noter les gens Ok On sent que la note sera 2 1 Voilà Elle ne veut pas l'avouer Moi je te mets une note de 10 sur 10 Oh Voilà J'ai pas de faim C'est vraiment ça quoi Bon sinon On s'est baladé dans mon village On est allé sur la tombe de Charles Aznavour Et oui parce que dans mon village Il y a la tombe de Charles Aznavour En plus on y est resté grave longtemps Vraiment à se recueillir Ça n'a pas du tout duré 2 secondes On n'a pas du tout fait Bon voilà Bon voilà C'est la tombe de Charles Aznavour Super Et Et voilà En vrai tu sais que Je me demande Non j'ai déjà fait des lives avec Cinecho à Deauville On était tous les deux en live Mais chez moi Ce qu'on a fait Ce que j'ai déjà fait Un live chez moi Avec quelqu'un d'autre La honte l'éclairage Oh là là C'est du chauve Ah mais C'est lui chef hop C'est pas moi Vous avez vu en plus A quel point mes lunettes Sont vraiment tordues C'est vrai Parce que Une anecdote Je me réveille Un doux matin De février Et Il fait moche Et je m'apprête à aller en cours Et quelle fut pas ma surprise Quand je me suis rendu compte Que je m'étais endormi Sur mes lunettes Et que du coup Tu vois bien Que là Il y a un problème Là les gars Il y a un problème C'est bien corné Et vu que je suis quelqu'un De très Voilà Quand il y a des problèmes Je les règle Très très vite Bah c'est arrivé en février Et je suis toujours pas allé Chez l'opticien Pour régler le souci Bref Salut Léo Comment vas-tu ? J'espère que ça va bien Vous entendez la musique ou pas ? Normalement on a mis une petite musique Voilà Tu as mis une petite musique J'ai mis une petite musique C'est vrai Rendons à César Ce qui est L'illustre comme vous Voilà C'est pas du tout français Mais c'est pas grave Je t'en veux pas J'adore vraiment quand même Juste je te regarde Et t'attends une réponse Et il n'y en a pas C'est le chef-op du salaire de la peur Mais c'est ça D'ailleurs tu l'as vu le salaire de la peur ? Non je l'ai pas vu T'en as vu aucun des salaires de la peur ? Non ni l'original qui est bien Ni le remake apparemment est pas bien Mais il y a Non attends Il y a eu l'original Il y a eu un autre film Qui n'est pas un remake de l'original Il me semble Mais qui est une adaptation du roman Par Fred Kin Le célèbre réalisateur Du célèbre exorciste Et puis il y a eu Julien Leclerc Pour Netflix Le salaire de la peur Et Franck Gastonbide Qui était pas ouf du tout Je l'ai pas vu Ça va bien J'ai vu Rosalie aujourd'hui J'ai beaucoup aimé Je conseille Ok D'accord 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 Et Nightmare Ici présente A vu Godzilla vs Kong Non Godzilla X Kong Ah oui c'est Godzilla X Kong C'est la version Brazers Et alors Qu'est-ce que t'en as pensé De donner un petit avis Sur Godzilla X Kong Le nouvel empire Comme si le titre N'était pas déjà assez bizarre Ben j'en attendais rien Et euh Je suis quand même déçu Non 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 ça ça aurait été Versus Kong Euh En vrai j'ai trouvé le film Moyen Genre moyen moins Genre il y a 2-3 trucs Qui si tu le cherches Si tu cherches à aller voir un film De divertissement Un peu Un peu bête et méchante Tu vois Tu peux y trouver ton compte Mais honnêtement J'ai trouvé que le film N'avait pas assez d'idées Pour atteindre la moyenne Genre il y a trop encore De trucs Qui font que Que je me dis Adam Wingard Il est peut-être intéressé Par Godzilla Tu vois C'est peut-être Quelqu'un qui est fan De la licence De ce que représente Le personnage Mais il est pas fait Pour les réaliser Moi je pense Qu'il est pas fait Pour réaliser des films Surtout Il y a un film de lui Que j'ai pas totalement détesté C'est son Death Note Après je l'ai vu une fois Non mais Ça glisse Ça dérape Je l'ai vu une fois J'ai pas détesté Mais c'est vrai Je l'ai pas revu Eh bah Revois-le Tu vas te dire Waouh Non mais peut-être Tu vois Parce que Depuis j'ai pris De la maturité Et tout Mais Après Après il y avait peut-être Aussi l'effet Genre Les fans de manga Et les fans De l'oeuvre originale Partaient déjà Défaitiste Avec le film Et j'avais envie J'avais cette envie De dire Mais non mais en vrai C'est pas si mauvais Que ça tu vois Bah il y avait un peu De gore Qui était sympa Il y avait des idées Au niveau du gore Qui était sympa Mais toi T'aimes pas trop le gore Ou alors non T'aimes pas le Torture J'aime pas le torture En vrai J'ai réussi J'ai réussi à mettre Les mots Sur ce que j'aime bien Avec un film Bien précise C'est avec Le film Hansel et Greta Witch Hunters De Tommy Mercola J'adore ce film Il est génial C'est un gros délire C'était l'époque Où il faisait que des trucs Genre Abraham Lincoln Chasseur de vampires Tout ça Mais genre Avec ce film J'ai vraiment réussi A mettre le doigt Sur vraiment Ce que j'aime bien En termes de gore C'est vraiment Les films que j'aime Appeler les films Joyeusement gore Genre les films Vraiment Où le C'est vraiment graphique En termes de En termes de De visuel Tu peux avoir Des têtes qui explosent Des tripas Et partout Mais c'est jamais montré A la manière D'un saut Par exemple C'est jamais montré De sorte Parce que ça te dégoûte T'as plus cette sensation De dire Oh la belle rouge Plutôt que Ouais ouais Je vois Je vois Même si ça T'as quand même Un peu ça C'est plus sérieux Que Evil Dead Mais t'as quand même Un peu ce truc De Les gars Vous allez tellement loin Ouais mais tu vois La mise en scène Le sound design C'est fait pour te sentir Mal à l'aise Après en fonction De ta sensibilité Par rapport à ça Ouais tu peux juste Te dire Oh la vache C'est super gore C'est rigolo Tu vois Dans les faits Non ça l'est pas Parce que tu vois Les personnages en souffrance Et tout Mais genre Vraiment Par exemple Tu vois Dans So Tu peux avoir Le sound design Qui va vraiment Appuyer sur Le craquelement Des os Qui se tordent Et tout C'est vraiment C'est vraiment ça Le gore Qui me plaît Moi Ok Alors que vraiment Le gore Le gore joyeux Celui qui est Qui est fait pour Appuyer un film décomplexé Ça ça me plaît plus D'accord Ça ça me gêne moins Ok je vois Mais c'est intéressant Parce que du coup Il y a vraiment Une véritable réflexion Chez toi justement Sur le gore Et tout Tu bouffes pas juste du gore En mode bon c'est du gore Et le gore c'est partout Traité de la même manière Et tout Donc on est assez d'accord Là dessus Qu'il y a Une gestion du gore Tu vois par exemple Salut François Alors attends Je lis un peu les commentaires C'est des choses qui disent Ça glisse Ça dérape Le seul film du réalisateur De Godzilla vs Kong Qui m'intéresse C'est The Guest Avec Dan Stevens Lui pour le coup Il a l'air cool Alors Dan Stevens Qui est un acteur Qui joue donc Dans Godzilla vs Kong Et que j'adore Parce qu'il a joué Dans Dunstan Abey Qui est une super bonne série Vraiment Nouvelle qui vient de tomber Margot Robbie Va produire des films Basés sur les Sims C'est sur le Monopoly Alors les Sims Je crois on le savait déjà Mais Monopoly Je ne savais pas Ok Bah d'accord Pourquoi pas Les Sims J'espère qu'ils font Un film 100% radical Où dans le film Ça parlera comme ça C'est moi je regarde Arrête 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 Comme dans les Sims Tu sais moi du coup Je repense forcément À la pub La vieille pub Qui était passée Dans À l'époque Dans un What the Cut Avec les gens Qui font Avec les gens qui font Peu 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 Ouais Ok je vois Je veux dire Un film comme ça Mais ça serait merveilleux Et j'aimerais trop Que le film Monopoly Genre Le centre névralgique du film Ça sera Putain comment on va acheter Cette rue de la paix Sinon ouais Pour le gore Moi par exemple Pour continuer sur la réflexion Du gore et tout Moi ce que j'aimais beaucoup Dans le saut 1 2 et 3 Parce que du coup J'ai vu tous les sauts Mais j'aime surtout Le 1 2 et 3 J'ai de la sympathie Pour le 10 Mais le reste Voilà Et Spiral par exemple C'est nul En vrai Le 10 Je l'ai bien aimé Parce que justement Ça 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 s'appuyait surtout Sur ce que j'aime bien Dans la ségasso A savoir Toute la psychologie Du personnage de Jigsaw Qui est un personnage Qui est assez Qui est assez fascinant Au sens où C'est un personnage Très ambigu Tu sais que c'est l'antagoniste Tu sais que tu dois pas T'y attacher Et justement Il y a Ce côté un peu Equilibriste De On va te mettre De son côté Et justement C'est ça que j'ai aimé Dans ce 10 C'est qu'il y a aussi Une scène Où le personnage de Jigsaw De John Kramer C'est qu'il y a un personnage Qui est diabolique Voilà Et il y a une scène À la fin Je vais pas spoiler Mais où Il trouve Un autre antagoniste Encore plus diabolique Que lui limite Et du coup Ça te met dans une position Toi spectateur Un peu de malaise Mais qui est très intéressante Et qui est voulu De Attends Est-ce que Je suis en train De m'attacher Et être Pour la victoire De Jigsaw Tu vois Donc c'est intéressant C'est attendre Des choses intéressantes Mais donc moi Ce que j'aime beaucoup Avec Saut 1, 2 et 3 Et aussi le 10 C'est qu'il y a une esthétique Du crade Moi je pense que c'est crade C'est dégueu Mais il y a une esthétique Vraiment Très tranchée Très particulière Sur l'éclairage Sur les détails Tout ça Qui se perdait Je trouve A partir de Saut 4 Où soit C'était trop lisse Soit ça essaye De singer Saut 1, 2, 3 Mais c'était juste dégueulasse Dans le sens C'est moche Tu vois Alors que Saut 1, 2 et 3 Je trouve que c'est des films Qui sont plutôt beaux Moi il y a des plans Dont je me rappelle Notamment dans Saut 3 Une personne qui a accroché Un truc Et on lui a arraché Les côtes C'est horrible Mais Ça tu vois C'est typiquement Tu vois Tu m'as juste rappelé Le piège Je crois que c'est Le piège de l'ange Je sais que c'est comme ça Des pièges par contre Mais tu vois Juste tu me l'as dit Et dans ma tête Ça a juste fait Genre Tu vois J'ai eu cette réaction Je pense qu'on l'a vu à la caméra De Ça ne m'a pas mis bien Ouais je vois Parce que vraiment C'est un piège C'est vraiment typiquement Une scène qui est pensée Pour que tu ressentes La douleur A travers tout le gore Tu vois Surtout qu'en plus Pour le coup Il y a prescription On peut en parler un peu En se poignant Celui-là Pour le coup C'est un piège sadique Qui n'a aucune échappatoire Ah bah oui Totalement Enfin si Mais non Non Pour le coup C'est un piège Qui est pensé Pour que Quoi qu'il arrive Tu meurs Non Oui et non Il y a toujours un truc Chez les pièges de Gixos Où tu peux t'en sortir Non mais justement Ce piège-là Est-ce qu'on parle du même piège ? Oui La meuf qui est suspendue Dans le vide Avec Ouais Comme ça Et qui tombe dans une cuve d'acide Un petit bocal d'acide Oui bah tu peux rattraper la clé Juste tu te détruis la main Non mais justement Le piège est fait de sorte Parce que quand ça déchire C'est trop planté De manière létale Et tout Non mais tous les pièges de Gixos De toute manière Si tu n'arrives pas à t'en sortir Tu meurs Non mais dans la Dans la Dans la diégèse du film Le piège est mortel Quoi qu'il arrive Elle aurait pas pu s'en sortir Mais non Si ? Mais non Parce que Mais non parce que Dans cette scène D'ailleurs Très bonne van De Cine Show J'ai préféré Sawyer Pas mal Mais non mais dans ce piège là Si tu attrapes la clé Tu peux empêcher le mécanisme De te détruire les côtes Il se désactive Juste en attrapant cette clé Tu te détruis Le bras Parce que tu mets ça Dans une cuve d'acide Et donc tu as La possibilité de t'en sortir C'est toujours ça Les pièges de Gixos Oui mais là c'est pas De Gixos Qui l'a fait Dans le 3 C'est pas Gixos Qui l'a fait Non ce piège là Justement c'était Amanda Faut que je les revoie Oui mais même si c'est Amanda Tu peux quand même t'en sortir Parce qu'à partir du moment Où tu attrapes la clé Et tu déverrouilles le truc T'es sauvé Non mais justement Avec ce piège là précis Amanda ne voulait pas Que le personnage S'en sorte Oui mais il pouvait quand même Ah là Mais je te jure Il pouvait quand même Attends récapitule Il y a une clé Oui si tu prends cette clé Que tu déverrouilles le truc Le piège ne fonctionne pas Il ne s'ouvre pas Ah mais attends Je viens de comprendre Ah mais oui Ah non mais attends Mais oui mais je viens De comprendre en fait Ce que tu disais Dans le sens que C'est tellement implanté Dans les côtes Que même si tu survis Bah si mais non Mais si en fait ça marche Parce que si elle survit Attends Je crois qu'il n'y a jamais eu Un aussi gros dilemme Sur ma chaîne là Tout le truc De ce piège C'est que Ça Le personnage Alors Moi j'ai Quelques notions Un peu floues Par rapport au scénario Mais il me semble Que ce personnage Enquête justement Sur Jigsaw Et Amanda Veut s'en débarrasser Et du coup Elle le met dans un piège Qui a priori Lui donne une possibilité Mais en vrai Tout le truc C'est qu'elle ne pourra pas Et même si Parce que déjà En plus la clé Tombe dans l'acide Donc déjà la clé Est rongée par l'acide Mais en plus Même si elle réussissait Le piège C'est trop ancré Le piège Et vu qu'elle ne sera pas trouvée Si elle voulait retirer elle-même Ok d'accord Je vois ce que tu veux dire Ok J'ai mis du temps Illustre coup C'est vraiment ça Alors ils sont dans le 3 Les pièges sont volontairement impossibles Tu vois là sur ton pseudo Il y a deux lettres en trop Illustre le coup À cause du background Du perso derrière le piège Amanda en effet Mais En fait tu devrais enlever ton t-shirt Et mettre un espace Entre les deux syllabes Du dernier mot Illustre con NU Je suis complètement à poil les gars Là vous savez pas Mais là mon pantalon Il est pas présent Non je déconne C'est faux Ce serait très bizarre De faire ça Même si j'ai vu Sur Twitter Il y avait un extrait D'un live en sta Une meuf Qui se faisait foudroyer Sauf que tu voyais pas Et genre la meuf Elle se faisait giga chier Il y a quelqu'un qui a dit Foudroyer Est-ce bien le terme Parce qu'elle a vraiment l'air De se faire chier Du coup j'étais un peu En mode Ok d'accord Il y a ça maintenant Sur insta Très bien Road to 1k Mais oui Road to 1k Les gars Road to 1k Attends je suis à combien là Je suis à 957 Road to 1k Road to 1k Et après Ce sera Road to Maya C'est pas mal Non j'ai bien aimé La blague Il y a eu Zéro effort Dans la blague Demain c'est les annonces De la sélection officielle Pour le festival de Cannes Je sens qu'il va y avoir Du très bon cette année Et bien oui Je le sens aussi Sauf que moi je n'y serai pas Parce que je n'ai pas envie Pour le moment De m'infliger Des longues heures d'attente Pour un film Dont je suis même pas sûr De rentrer dans la salle En fait Je préfère le festival De Deauville Etc Les gens Je peux venir Bah oui Tu peux venir Tu peux venir Mais juste Je vais devoir mettre Un casque Parce que sinon Je ne t'entendrai pas Donc attends Je t'envoie Et du coup Du coup Il y aura que toi Il y aura que moi Qui entendra Du coup Je te dirai Ce que Ce qu'il dit Alors juste avant Vraiment les gars Moi je vais laisser Nightmare animer le live Parce que je vais aller faire pipi Oh putain c'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc voilà Du coup pourquoi Tu t'es pas mis là en fait Parce que toi Mais parce que je suis con C'est vrai Je suis débile J'arrive pas à me lever Regardez mon gros crâne C'est chiant Est-ce que tu veux Quelque chose à boire Ma chère Nightmare Oui je veux bien Qu'est-ce que tu veux Du soft Ouais enfin Tu n'as pas le nom Précis de ce que tu souhaites Un oasis Un oasis Et regardez juste avant Ah oui j'avoue Attends Ah ouais j'avoue là c'est chaud Je pensais pas que c'était aussi chaud Parce qu'en fait là sur son sol Il y a une latte vraiment Elle s'enfonce A tout moment il y a un trou Dans le plafond de mon salon Les gars Bon alors Tu disais donc Je disais donc On va tous mourir Nightmare elle m'a offert ce Blu-ray Regardez Voilà Et je suis très content Parce que c'est un Dunblut Et j'aime bien Dunblut En tout cas De ce que j'ai vu de Dunblut Et lui je l'ai pas vu Donc ça tombe bien Et le Blu-ray est très joli Je vous montre plus précisément Je te cache Voilà Voilà Bon sur ce Je vais faire pipi Et tu veux quoi déjà ? Un oasis Oasis fraise Oasis orange 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 Ça en aura Donc un Il est trop chiant Va pousser putain Il est super chiant Il est pas tentable Ouais c'est ça Il va faire pleurer Il va partir Oh la Oh la la Il est épuisant Il est épuisant Oh la la Oh merde Bon du coup Pour revenir un petit peu Sur les films de l'année Parce que Parce qu'on parlait de Godzilla X-Kong Qu'il faut que je suis obligé de meubler J'en ai vu que 10 Pour l'instant Cette année j'ai vraiment décidé De prendre le temps Putain mais Il est vraiment un support J'en ai vu que 10 Vraiment je lève le pied Cette année J'ai vraiment pas envie de J'ai vraiment pas envie De me forcer A mater des trucs Mais putain Mais comment t'as fait Deauville Trois jours avec Mais Vraiment c'est à se demander Comment tu fais là Mais je crois qu'il t'a envoyé Attends Il a 8000 onglets Il t'a envoyé le truc Voilà ça va sur mon Twitter là Ouais parce que t'as Sawyer qui demande Envoie moi le lien Mais il t'a envoyé Voilà c'est ça que j'ai dit T'as pas coupé le lien Bah non Non c'est StreamYard Tu vas retourner Ferme pas Ferme pas Tiens Wouh Non reste assis Reste assis Reste assis Parce que faut que je mette les brunes au près Il est épuisant Vas-y tu peux parler du film Que tu veux Comme tu veux Il est vraiment si insupportable que ça En vrai j'y vais Bah en sous Il est aussi cringe qu'en vidéo Let's go Je fais plein de bits J'en ai fait au moins 950 Depuis Qu'on s'est élu à la gare Tu peux présenter ça si tu veux Attends Claire tu m'as vraiment dit C'est le meilleur jeu de tous les temps J'ai pas dit que c'était Le meilleur jeu de tous les temps C'est mon petit coup de coeur du moment Ouais Après tu m'as quand même expliqué En 5 minutes Tous les boosters Toutes les techniques Non Ah si Non Si tu m'as même dit Ouais j'ai un booster de princesse Je vais pas dire ce que t'as dit après Non Non parce que forcément Je me suis pointé avec Melorkana C'est Le dernier jeu de cartes Qui a été sorti Estampillé Disney Et Je suis En tant que grosse Disney fan Forcément Je suis Tombé dedans Et vraiment J'ai sûr kiffé Et En vrai je vais essayer De lui faire découvrir Le jeu J'ai beaucoup de decks J'en ai plusieurs Et il y en a un C'est un deck princesse Et c'est vraiment un deck Qui est assez vénère Qui est assez énervé Et Et voilà J'aime beaucoup J'aime beaucoup le jeu J'ai J'aime Et J'ai très hâte de lui faire découvrir J'espère qu'il aimera bien En plus Les cartes ont un petit côté épique Dans leur esthétique Je vais aussi vous en montrer Quelques unes Que j'aime bien Oh putain c'est un éléphant le gars T'es un éléphant tu le sais Je suis un éléphant ? Tu t'es entendu monter Boum boum Ça dit quoi dans les commentaires ? Ça dit balance le lien Putain Mais il est là Soyer Il est là depuis tout à l'heure Attends je vais passer le casque Pour que tu l'entends Mais non mais vas-y Je vais aller fumer une clope A la fenêtre Attends tu vois le casque là ? Là C'est très compliqué Tu mets le joli casque Sur tes oreilles Ouah mais t'es illustre connu Et tu ajoutes à la scène Let's go Let's go Il est où le lien ? Ah mais il n'a pas le lien Ah attends Il faut envoyer le lien à Jus Attends Attends Il est épuisant Sinon JB ça te reste bien T'as promis à ton grand-père Comment utiliser StreamYard Attends J'arrive Julien Où est-ce que tu es Julien ? Il est où ? Au premier degré je le trouve pas Ah mais en fait je suis con J'aurais dû l'envoyer sur le lien avec le CETI Ouais C'est dénine hein Vraiment c'est un truc Non mais le truc So c'est que Il t'entend pas Non je t'entends pas Ah il m'entend pas d'accord Non en fait le son Mais attends Arline Viens on fait leak la conf de Whatsapp Où JB il dit des trucs vla racistes et tout Alors je suis pas du tout dépendante de ça moi Et on dirait pas trop Eh attends Sawyer On dirait pas trop là Je suis le robot d'envoyer intelligence artificielle T'es ouf T'es ouf T'es ouf T'es rétro Oh mais merde Kensa Kensa Je peux l'ajouter Oh non pas lui Oh la la Salut 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 Mais t'as un complexe par rapport au G Ah non c'est le truc de la dernière fois Oh Ah merde Oui bonjour c'est ciné-chaud Oh Salut la compagnie c'est Jules Melon Et aujourd'hui Tu rigoles ? Et bienvenue sur la spéciale illusion C'est le bûcheron du cinéma Aujourd'hui on va parler de Ryoki Salut c'est... C'est Sawyer En vrai En vrai Tu fais pas mal En vrai Mais comment ça ? Sawyer il dit toujours En vrai En vrai En vrai En vrai Bonjour à tous C'est Jo Bonjour c'est Jime Il est juste reconnu Aujourd'hui on va parler... Nico Nico qui sait pas le faire Bonjour à tous C'est Jo Bonjour c'est... Et aujourd'hui... Non mais il y en a... Il y en a des selles Aujourd'hui On va parler d'un film extraordinaire C'est pas du cinéma C'est pas du cinéma C'est pas du cinéma C'est pas du cinéma Moi je trouve que l'ABL est cool Moi je trouve que l'ABL est cool Et defaçon les modes d'annonce c'est pas du cinéma Moi je trouve que l'ABL est cool Et defaçon les modes d'annonce c'est pas du cinéma Ils ont tout pompé à Coppola Que coup de coeur Et defaçon ça va être le film du siècle Ça va être NALALANDA Je vais dire un truc Je vais dire un truc Les gens qui... Les gens qui sont... Les gens qui se plaignent des réactions de Joker 2 Vous êtes aussi relou que les gens qui ont les réactions overhype de Joker 2 Les deux camps sont vraiment insupportables Non mais c'est ça les trailers hein Voilà Enfin pas de cinéma en attendant Alors c'est con parce que j'ai une émission dédiée au trailer donc bon Ah ! Ah ! Bah c'est la merde écoute Bah du coup Avenir Ciné c'est fini voilà Parce que ce soit décidé que... Bon bah voilà ! Ça va s'appeler Passé Ciné du coup ! Exactement ! Ouais c'est ça ! Et moi je vais tasser à Ciné ! Il va faire... Ouah trop marrant ! Il va faire venir plein de critiques Vu que ça s'appelle Passé Ciné Il va faire plein de critiques ciné Genre Jean-Luc Godard, François Truffaut et tout C'est ma cam ça ! Je connais tout ! D'ailleurs j'ai senti une critique de Joul et Leroy Il y a 1h25 N'hésitez pas à la regarder Et ouais je fais ma pub Tu vas faire quoi ? Bon il entendra pas ! On a tous fait une vidéo euh... À part Arline on est tous dans une vidéo confo panda euh... Sur 7ème illusion n'hésitez pas à aller voir ça ! Voilà c'est ça ! D'ailleurs tu vas bien Arline ? Tu n'as même pas demandé ! Elle nous écoute pas ! Alors pourquoi Jibé pourquoi t'es en pyjama ? Quoi ? Jui il a demandé pourquoi t'es en pyjama ! Je suis pas en pyjama ! C'est important ! Et moi j'ai une autre question ! Arline demande lui moi j'ai une autre question ! J'ai une autre question ! J'ai une autre question demande à Jibé pourquoi il est aussi raciste par contre ! Waouh ! Pourquoi tu vas partir faire un golf là ? Mais excusez moi un peu ! En fait Jibé c'est le méchant de Mamaché méchant ! C'est Vector tu sais les gosses ils disent euh... C'est pas un pyjama ! Jibé c'est le méchant de Mamaché méchant ! Il a rajouté il a rajouté franchement Melody du Sud c'est quand même un bien meilleur film ! Donc je sais pas c'est... Sinon vous allez voir le nouveau Ryosuke Ramaguchi ou pas ? Bah il est pas diffusé euh... très peu ! J'ai pas vu ces films d'avant ! Bah t'as pas besoin celui là il est différent mais on sait que tu vas pas voir des vrais films au cinéma ! Ah ouais ! Bah déjà depuis qu'il faut pendant je suis pas allé au cinéma ! La honte ! Ah non pardon ! Depuis... Depuis... Depuis Godzilla X-Kung je suis pas allé au cinéma ! Je suis allé le voir au cinéma totalement ! Et le frère Cohen aussi ! Le frère Cohen aussi ! Et le frère Cohen aussi ! Il y a eu une panne dans la salle il paraît ! C'est dommage ! Bah ouais le projectioniste il a pas réussi à finir le film ! C'est dommage ! Sachez que ça c'est un énorme... Le patron de la Stimulation est un énorme escroc voilà je le dis ! Il a des liens presse aussi ! Il a des liens presse aussi ! Il a quand même beaucoup de liens presse à mon avis mais bon... Bah ouais ça ! Il m'a envoyé les liens presse de Madame Web vous l'avez eu vous ? Ouais bah je pense ! Le lien presse de Madame Web moi je l'ai eu moi ! Vas-y je vais leur parler ! Mais si... Oh là qu'est-ce qu'il a là ? Tu vas le voir à la menace fantôme Ghostbusters hein ? Ouais vendredi ouais ! Moi je me t'attends encore à aller le voir ! Lui je vais au cinéma moi le voir ! Il y a Adam qui va le voir demain vous pourrez faire un duo de fight au pied ! Ouf ! Un nouveau duel Adam moi ! Ça va être beau ça ! T'as une revanche à prendre parce que sur Ferrari tu t'es fait dégommer ! J'avoue ! Non j'ai pas fait dégommer ! Et true story j'ai pas écouté en fait donc je sais pas ! Mais c'est normal mec ! Tu n'as pas écouté ! Tu fais partie des 90% de nos abonnés qui n'ont pas écouté le duo Ferrari d'accord ? Il a bien flop sévère ! Et je veux pas dire ma critique de Ferrari a plus de vue ! Allez ! C'est bien bravo ! Vous balancez des faux dossiers sur moi ! La Ferrari reste bien ! Non on balance pas des faux dossiers sur toi ! Mais c'est vrai qu'à la fin... Non mais on l'a dit à la fin de... Tu nous as dit ouais c'est trop bien hein ! Injurious Bastards ! Mais à la fin les méchants ils gagnent quoi ! Ouais ! Ça c'est vrai ! Je sais qui c'est qu'à 10 ans en vrai ! Et il a dit qu'il est préféré Mélodie du Sud aussi ! Ou la descente d'une nation ! Ah mais là il est pas à fond hein ! Il a dit autant on emporte le vent vraiment c'est un chef d'oeuvre genre ! T'entends là ou pas ce qu'ils disent ? Il a dit je suis très en accord avec les messages partagés dans le film ! Non mais arrête ! Il est chaud là ! C'est pas possible ! Si vous vous assistez autant d'emporte le vent ! Non mais arrêtez ! C'est une dictature ! C'est ça ! En parlant de dictature ! Non ! Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Vous avez vu la dernière déclaration de... Non ! J'y vais à une petite vessie ! Le mythe se confirme ! Oui j'ai une petite vessie ! Non mais à chaque live, il a au moins 4-5 pouces pépis ! Vraiment c'est une folie ! C'est une singerie ! Mais quand t'as vu Killers of the Floor World au cinéma comment t'as fait ? Non mais au cinéma c'est pas pareil ! Au cinéma je sais pas ! Mon cerveau il se met en mode Warrior ! En mode... Vas-y je ne pisserai plus jamais ! Nightmare qui se demande de quoi il parle ! C'est parce que tu bois trop de coca et de sucre ! C'est pour ça que tu vas souvent aux toilettes ! C'est vrai en plus ! A vous ! Bah vas-y ! Annonce moi que j'ai le diabète ! Ça va être super fun comme live ! Non mais non pas ça ! C'est juste que quand on boit beaucoup de boissons sucrées on va se vendre ! Ça n'a rien à voir avec le diabète ! Attendez ! Excusez-moi ! On a un truc super important avec Nightmare là ! Qu'est-ce qu'on va faire pour demander ? Vas-y 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 ! Quoi ? Ah oui ! Mais j'ai pas le diabète ! Ah ! Ah merde ! En plus tu devrais lui faire confiance ! Elle a un doctorat ! Je le sais ! T'as un doctorat apparemment ! En diabétrie ! Et sinon ! Et sinon Godzilla X-Kong tu l'as pas vu JB ? Non je l'ai pas vu pour la simple et bonne raison ! Il l'a pas eu d'impression lui ! Rien à foutre de ce film ! Mec moi j'en avais tellement à foutre que je suis allé le voir au cinéma et tout ! C'était trop bien ! Il y a gros goût Kong dedans ! Ouais ! Vas-y quoi ? Mais quand même si tu dis que t'as rien à foutre ! Godzilla ! Ah mais en fait c'était ça la strat ! Mais on est trop con ! T'aurais juste dû mettre le casque comme ça aussi tout à l'heure ! Pour m'entendre ! Mais non ! Tu l'as pas mis comme ça ! Tu l'as mis comme ça ! Tu l'as mis comme ça ! T'as monté le volume ! De l'autre côté ! J'avais mon enlève ! On peut pas les muter ! Ouais j'avoue ! Ouais bah le chat ils sont deux sur le live ! Voilà c'est ça ! Tout le monde s'en branle de ce live ! Non mais les gars ce live ça va rester ! Ça va rester ouais ! On va faire des réactions trailer en live tu vois ! Oh ouais réaction trailer ! Non en vrai les gars vous avez pensé quoi ? Sans déconner parce que j'ai pas trop rattrapé là les 650... C'est une master class ! J'ai vu des parapluies j'ai pensé à Jacques Demi c'est tout ! Non moi je trouve que ça a l'air vraiment très bien quoi ! On s'en fout on verra le film ! Et si vous y allez à deux vous ferez une folie à deux ! Moi j'ai l'air bien aimé qui s'appelle Joker une singerie à deux ! Non mais ça c'est Joker contre Kong ! Non c'est Jo-Kong ! Jo-Kong ! Joaquin Phoenix face à Mini-Kong ! C'est pas drôle ou ? Comment ? Joker de la vie dans chaque verre ! Banga Joker ! Mais pourquoi il est parti Soso ? Parce que... Il a quitté euh voilà ! Il a quitté la 7ème ! Voilà ! On a fait la même vanne ! En fait c'est Jus qui est devenu le patron ! Ça y est ! Futur chef de LCT ! Je peux le mettre vraiment ! Je suis le vrai chef de LCT ! Trop bien ! Trop bien Jus et le patron ! Trop bien ! A partir de maintenant on va parler que de cinéma ! Donc c'est fini les Godzilla ! Les Marvel ! Les Christian Clavier ! C'est fini ! Tu commences par Marvel tu dis par Christian Clavier frérot ! On est passé vraiment à des extrêmes ! Attendez il m'a envoyé un message par euh... Moi j'aurais bien voulu faire un débat sur Cocorico ! Enfin bref ! FOV t'es live ! On est tranquille en p'tit comité c'est sympa ! C'est qui ça ? Vous êtes 10 ! C'est cool ! Non c'est un meme ! Vous croyiez que c'était King Tao ? Alors en fait c'est Dirty Toby ! Dans un live en fait ! Et vu qu'il y a pas beaucoup de gens il dit un truc du genre euh... Soit il cache son somme soit il dit vrai mais bon on a l'impression qu'il peut un peu il cache son somme ! En disant euh... Oui vous êtes pas très nombreux mais euh... Au moins on a un petit comité quoi c'est... Bon ! On parlait du pyjama de JB ! Ah vous l'avez reçu ma vidéo ? On parlait de Victor ! Ouais ! Ok c'est... Mais merde j'étais pas là pour voir la réaction en live de la vidéo de JB ! Mais la casquette ridicule de Sawyer on en parle ou on en parle pas du coup ? Mais c'est pas une casquette ridicule c'est une casquette photo vers le futur ! Ils t'offrent des belles casquettes ! C'est parti ! Mais tu ne sais jamais qu'il était ton compagnon de cellule ? C'est Léo Grasset ? Ou que j'avais du bon ligonès ! Vive la VF de retour vers le futur ! Voilà j'ai niqué l'ambiance ! C'est meilleur que la VO ! Moi je me rends compte que j'ai fait une blague extrêmement douteuse ! Parce que j'ai pas réfléchi à cette blague avant et du coup je condamne la vanne que je viens de faire ! Oh il est casquette GentleMate ! C'est trop tard hein ! C'est trop tard hein ! C'est incroyable ! Oh toi t'as un GentleMate ! J'ai pas la tête à la casquette Nico ! Nico je vais te le dire honnêtement t'as une tête à rien ! Ah c'est parce que j'ai le casque ! Vas-y ! Non mais là avec le casque et la casquette au-dessus ça se passe ! Elle est exceptionnelle ! Je vais la casser celle là ! Je me giblise et je me soyorise l'hiver ! J'ai un fond marf 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 ! Et puis Kendall il est en dépression dans succession je te jure ! Faut qu'on se mette un truc sur la tête Nightmare là ! Ils ont tous un truc sur la tête ! Voilà ! Et puis Kendall c'est un truc sur la tête ! C'est drôle ça ! En plus ça tient vachement bien ! Non 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 ! C'est pas vrai ! Pourquoi ça tient aussi bien ? Oh merde ! T'es en train de me dire ? Il serait ambitieux ! C'est un ambitieux de prendre ! T'es plus Team Logan que Team Kendall ! Non ! Logan c'est le pire ! C'est le pire ! Les gars ! Je viens de renverser du Red Bull sur un clavier qui coûte très cher ! Du coup les boules tu les arrêtes là ! On est d'accord ! Ouais par contre regarde les gars je dois vous laisser il y a mon dealer que je dois rencontrer sur Streamyard ! Ouais Nico tu peux me passer de la drogue ? Tu peux m'en passer une douce ? Vas-y ! C'est le monde... Tiens ! C'est le monde est à nous deux ! Où est Isabelle Adjani ? Elle est par là ! En procès ! Encore ? Vous voulez des euros en guise de drogue ? Tu peux mettre Nico au premier plan s'il te plaît JB ? Attends attends deux secondes je suis en train de réparer l'écrit ! Il y a une piscine sur son bureau deux secondes ! Nico là moi je veux un gros plan où c'est... Ah ! Il s'est fait silencie ! Ah mais j'ai pas fait exprès ! C'est parce que j'ai appuyé sur la barre espace pour savoir si elle marchait toujours ! J'ai vraiment pas fait ! Elle marche bien je crois ! Si sur ta prochaine vidéo tu sors une e-tick c'est que le C et le R ne marchait plus ! T'es viré ! Attends mais j'ai appris que je pouvais couper des gens par la barre espace ! Vas-y en essaye pour voir ! Il n'y a même pas le temps d'apparaître le pauvre ! Regardez ! Regardez ! Regardez ce jus là ! Samir qui nous dit un peu catastrophique sur Life je suis d'accord ! Oui je suis d'accord avec vous ! Qu'est-ce que je fais là ? Attends ! Remettez Nico en gros plan j'ai un truc à dire ! Moi j'ai un truc à dire ! Le nouveau Ryosuke Hamaguchi ! Le mal n'existe pas ! Attends mets Nico en gros plan ! Mais j'ai très envie de le voir ce film là ! Attends Nico en gros plan ! C'est un film qui parle du mal humain sur la nature ! De trois mondes humains qui prennent le pas sur la nature ! Et le mal n'existe pas si la nature est là ! Mais si l'humain est là le mal existe ! En plus il y a un début à la Godard ! L'apparition des lettres à la Godard pour le titre ! Ça va beaucoup plaire à Samir ! Voilà ! J'ai décatastrophiqué le live pendant quelques secondes ! Attends attends ! Mets Nico en gros plan j'ai un truc à dire ! POV c'est le dealer de shit qui vient du Val-de-Marne ! Et tout le monde s'en fout ! Wesh ! L'amour a tellement de fin ! Le mal n'existe pas ! Et être un film assez complexe c'est pas facile d'accéder ! C'est faux Léo ! Pour ceux qui n'y arrivent pas à se concentrer sur mon écran peut-être ! C'est faux ! La fin est compliquée ! La fin est étrange ! C'est ciné-faux ! Voilà ! Mais la fin il faut la laisser infuser ! Il n'y a pas qu'une fin d'ailleurs ! Dans le mal n'existe pas ! Le film c'est un T genre ! Une fin à la Twin Peaks ! Une fin entre Twin Peaks et Kyoshiko ! Avec le live si vous aussi vous trouvez qu'on vit dans une société ! C'est une fin en mille feuilles quoi ! C'est plusieurs couches ! C'est une fin qui convoque beaucoup de choses ! Le mal humain, le mal capitaliste ! En vrai ! Et aussi il y a un côté Bresson dans le film ! Voilà ! En vrai on rigole ! On rigole ! En vrai on rigole ! Mais premier degré déjà l'affiche du film est absolument magnifique ! C'est vrai ! Et elle veut dire beaucoup de choses la fiche du film ! Non mais pas ce qu'on me croyait ! Et j'ai très très envie de voir ce film ! Et alors ! Il y a un côté Dark Miyazaki aussi ! Il y a un côté Dark Miyazaki ! J'entends pas du tout cette conversation ! Si vous aimez Miyazaki ! Si vous aimez Miyazaki ! Je sais qu'Arline aime beaucoup Miyazaki ! Et bien ! Vous pouvez aimer ce film ! Moi j'aime pas ! Je peux dire un truc ! J'y vais aimer moi en gros plan ! Pardon ! Excusez-moi ! Voilà ! Une fin en mille feuilles ! C'est ça ! C'est ce que j'ai dit ! Imo ! Imo ! Imo ! Le dernier Miyazaki a été surcoté ! Arrête avec ces mots-là ! Tu as énervé ! Attention Jules ! Là il va sortir de ses gonds ! Il va sortir de ses gonds ! Mais il peut mettre les gros plans ! C'est Sosso là comme ça ! J'appelais en train de venir ! Parce que bon Sosso il a pas au niveau charisme ! Mais enlève-moi du gros plan ! Non mais il est parti pas récupérer du... Il est parti en Thaïlande il a dit ! Oui ! Il est allé voir un film de Vera Setakul ! Il est parti faire pleurer Babar ! Oh non ! Voilà ! Un peu catastrophique ce live ! Comme le disait Seigneur ! Oui c'est vrai ! En ce moment j'ai... Enfin cette semaine j'ai pas trop de temps de voir des films parce que... Pourquoi Léo il m'appelle Jules ? Je sais pas ! Oh non ! Bah c'est toi Jules ! C'est toi qui as créé la marque de vêtements ? Je suis Jules César ! Ah ouais ! Les gars moi j'ai une nouvelle idée de marque de vêtements ! Vas-y ! Ça s'appellerait genre Oxyl ! Mais t'es con ou quoi ? Oxyl c'est un album ! Sa marque c'est Yoko ! Ah oui c'est vrai merde ! Même sa marque est ratée ! Mais de A à Z elle est ratée ! C'est... Allez parlons vrai cinéma s'il vous plait ! Parlons de The Flash ! Enfin voilà quoi ! Merde ! Le dernier Cohen ! Le dernier Ethan Cohen du coup ! Est-ce qu'on peut appeler ça du cinéma ? Je l'ai pas vu ! Je crois pas ! Qu'est-ce que le cinéma déjà ? Bonne question ! Le cinéma c'est une image, du son, c'est même plus de 24 images par seconde pour être précis ! Et puis c'est des émotions comme dirait Zil et Zidane ! Toujours la gauche en premier ! Voilà ! Comme disait Godard, la gauche d'abord ! Mais j'ai vu Black Flies de la semaine dernière et c'était bien aimé ! Celui-là je l'ai pas vu dans mes cinémas ! C'est dommage hein ! C'est dommage mais bon... Pourtant il y a le héros de Ready Player One dedans ! On le qualifie que parce que... Je l'ai vu en vrai Hadoville ! Il parait que c'est une tête de cou... Pardon ! Donc du coup... Je sais pas... Evan qui disait que... Enfin Joe qui disait que c'était le meilleur Spielberg Ready Player One ! Ouais c'est cela ouais ! Oui oui ! Alors que Tintin existe ! Moi je propose un sondage dans le chat ! Dites-nous votre membre de la 7ème Illusion préféré et expliquez pourquoi ! Alors donnez votre membre préféré de la 7ème Illusion et pourquoi CinéShow ? Ouais non ! Dites-vous le membre que vous aimez le moins de la 7ème Illusion et pourquoi Jules Belon ? Parce qu'il parle de cinéma avec la 7ème Illusion c'est pas un collectif de cinéma c'est ça ? Bon on est pas un collectif de cinéma hein ! C'est un collectif de... Je sais pas mais peut-être pas de cinéma hein ! Parce que après tout certaines vidéos... Si vous demandez plus certains spectateurs... Tijimit ! Tijimit ! Tijimit ! Tijimit ! Mais les critiques de la 7ème... T'appuyais sur la barre à espace encore ! Il continue non mais c'est vrai ! Ah vas-y 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 ! T'es viré ! Ah ! Ah vas-y vas-y quoi ! Je suis un fils de chien je te le jure ! Bon 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 ! Non 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 c'est bon tu vas me couper encore ! Je suis un fils de chien moi ! Je suis un fils de chien ! Attendez attendez les gars faut faire de l'audience et tout ! Vas-y Sawyer insulte moi ! Pourquoi tu fais le dragon ? Vas-y vas-y ! Attends comment il fait déjà ? Attends mais je me souviens plus comment il dit ! C'est un pauvre jeu qui va parler de cinéma et qui se retrouve dans un bourbier ! Dirty Tommy là comment il fait quoi ! Dirty Tommy attends tu me compares à Dirty Tommy là ! Bon c'est bon voilà maintenant on fait un truc sur Twitter et maintenant je lui peux parler de cinéma vas-y ! Ok ! Bah comme ça on fait un peu de réaction tu vois ! On te dit c'est la fin de la 7ème illusion tu vois ! Salut Spherox ! Mes cheveux c'est des... Non vas-y Julien vas-y premier degré je te mets et vraiment les gars à premier degré ! Mais non mais... Parle si tu veux ! Non mais déjà tous les jours on subit ma tête sur ma chaîne à 18h c'est pas vrai ! J'ai bon on subit tout le temps ta tête ! Hop une autre vidéo ! Non ça on déconneit ça on déconneit le live ça a été assez le bordel ! Sérieusement ! J'ai pas envie de dire sérieusement ! Sérieusement ! Sérieusement ! Sérieusement ! N'est-ce pas un scandale un scandale ! Sérieusement ! Que Coppola n'arrive pas à faire distribuer Megalopolis ! C'est pas un scandale ! Ouais c'est abusé ! Ça va finir sur Prime Vidéo cette affaire ! C'est abusé mais au moins c'est avec les Ferrari ! Déjà Ferrari c'est un film de cinéma ! Hein Joseph ! Il est en train de manger c'est Mickey ! C'est un film qu'ils voyaient sur le grand écran ! Pas sur la petite clouterne ! Comme dirait François Pignon dans le dîner de con ! C'est vrai ! Par contre bizarre que les éphices spéciaux ne soient pas finis quoi ! Les références cinématographiques pures ! J'ai commandé du coup ! Mais non mais c'est un film ! Juste le blanc il a la vie à l'ananas ! Non mais par contre Megalopolis il est à Cannes ! Au moins déjà c'est un peu en aventure ! Ouais ! Donc maintenant il faut qu'il soit en cinéma ! Ça c'est un chien voilà ! C'est Snoopy du coup ! C'est pas Snoopy c'est Gromit ! C'est Snoopy c'est Gromit ! Ouais c'est Snoopy c'est Gromit ! C'est les mêmes en fait ! C'est le même bizarre ! D'ailleurs le film... Ouah le racisme ! C'est bien ! Le film Snoopy est le premier ! C'est des bâtards ! Bâtards déjà ! Le film Snoopy Peanuts ! Celui qu'on a failli faire en rétro Noël ! Mais non ! Genre quand j'ai vu l'incroyable voyage ! Vous voyez ce film l'incroyable voyage là ? Ouais ! Avec Valérie Le Mersic ! Ma review sur Letterboxx c'était un vrai film de chien ! Ah oui c'est vrai ! Avec le casting des visiteurs en VF ! C'était marrant ! Vas-y on va faire un pour combien ? Jus pour combien tu t'ouvris une ta chaîne ? Oh ! Let's go Cine Show ! Ouais ! Mais maintenant ! Ouais mais Cine Show c'est quand que c'est là les enfants loups avec Yuki ? Les enfants loups ! De Mamoru ! Juste pour la blague ! Mamoru Osoda ! Évidemment un très très grand réalisateur Mamoru Osoda ! Voilà ! Je vais envoyer un message à mes parents pour le Thaïlandais ! Titre ! Oh non ! Non ! Déjà c'est une blague que je regrette tout à l'heure parce que je l'ai mal réfléchi ! Non ! Allez cours d'acting là c'est parti ! On va faire des cours d'acting ! Cine Show ! Tu joues le mec surprise qui vient de se faire poignarder ! Les gars regardez c'est moi ! Ah mais on dirait un démon là ! Non attends ça va pas du tout là ! Malédiction l'origine ! Bon c'est ça globalement ! L'origine de l'origine ! Tu le renommeras le live de la surexposition ! Ouais mais c'est ça alors ! On dirait Snyder à la photographie quoi ! C'est Abrams ! Oh il a dit la même chose ! Eh regardez ! Mais putain mais à chaque fois ça marche pas là ! Si tu mettais pas ta caméra face à ta lumière là derrière ! Mais t'as pas des volets genre derrière ! Nous on verrait pas Nightmare ! Mais t'es déjà venu chez moi du coup ! Bien sûr que tu mets volets ! Bah t'as qu'à mettre des volets ! Mais je vais pas mettre des volets sinon on voit plus rien ! Bah si ! T'as pas une lumière de bureau ! J'étais pas obligé de tout fermer ! Moi ce que je fais c'est que je ferme un petit peu ! Mais je laisse une petite entrée ! Ça ça fait un peu de... Non ! On sait juste gérer la lumière mais montre en école de cinéma tu devrais savoir ! Il m'a dit on sait gérer la lumière mais en école de cinéma tu devrais savoir ! Après moi je suis une grosse merde dans tout ce que je fais ! Non j'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ! Il m'a dit j'ai pas dit ça ! Non 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 j'ai pas dit ça ! J'ai pas dit ça ! C'est un mensonge ! C'est un mensonge ! Il dit c'est totalement la vérité ! C'est de l'âme ! Mais pourquoi ? J'ai même pas fait Bar Espace ! Il est parti ! Arrête ! Mais j'ai pas fait Bar Espace ! Pourquoi tu me dis arrête ? Bah arrête ! Oh voilà ! Bon sinon j'ai vu les Chines du Diable hier Jules Melon c'était trop bien ! Et ouais ! C'est le meilleur Del Toro voilà ! Y'a rien à dire ! T'as dit c'est le meilleur Del Toro Walla ? Voila ! Ah ! Mon bureau vous voyez ! Mon bureau c'est la tour de Pise ! J'ai déjà le cas y'a un an ! Oh sale bâtard ! Ah bah c'est prêt ! C'est le grand canyon non celui-là peut-être encore non ! Ah mais j'ai juste reconnu y'a des dunes des fois sur son sol ! Vraiment littéralement sur le plancher t'as un peu des... Attends mais j'ai une strat ! Attends ! Les gars on va vous époustoufler par la technologie ! Oula ! Il a coupé ! Ça va de jamais ! C'est quoi le prochain film sur votre programme mon cher Jules ? Demandouler le Roi et après je pars en Sud ! Tu pars avec un bon film ! Les gars ! Là la 4DX vous êtes pas prêts ! Ça va être un truc de zinzin de l'espace là ! D'ailleurs je vous ai raconté l'anecdote de la 4DX pour moi ! Ou genre tu vois la 4DX tu vas pour un film qui bouge ! J'ai choisi Harry Potter 1 ! Mais ça bouge un peu hein ! Avec le ballet ça bouge hein ! Ouais ! Pas trop du tout ! Ah bah attends ! Attends ! On peut aller voir un ong sangso en 4DX ça doit être sympa ! Tu picole avec les acteurs ! Perfect Days en 4DX ! Ah bah oui ! Non mais remonte pas ! Attends ! Oui quoi ! Voilà ! Voilà voilà ! En effet Samir avait raison hein ! C'est un live catastrophique ! Mais... Mais oui c'est un live catastrophique ! Mais il en faut parfois des lives comme ça un peu... Il en faut pour être heureux ! Après y'a que ça hein ! Mais oui ! Il est en train de dire que ton contenu est pas autour ! Après est-ce que toi t'as déjà fait des lives ? Est-ce que toi t'as déjà fait des lives de 7h mon gars ? Non ! C'est des lives catastrophiques aussi du coup ! Parce que les lives de juifs sont organisés ! J'en fais un par an ! Voilà ! Du coup évidemment il a le temps de le préparer ! Il faudrait que je prépare celui que je fais cette année ! Vas-y invite-moi dans ton live de 7h mon gars ! Un live ! On va voir que c'est bien organisé ! Donc fait que cet été selon si je pars quand etc... On va faire un live Robin Williams pour les 10 ans de son... Ah bah là à 1er degré invite-moi mec ! Bah oui mais de son décès quoi ! Ce sera pas le live heureux non plus ! Robin Williams quoi ! Hein Joseph ? Robin Williams quoi ! Faire ! Hmm pardon ? Robin Williams quoi ! Tu as vraiment dit 3 fois ! Robin Williams quoi ! Robin Williams ! Mec j'étais pas là pendant 5 minutes ! T'aimes pas Robin Williams ? T'aimes pas Robin Williams ? Nan mais qu'est-ce que t'as à dire ? Franchement ! J'étais pas là pendant 5 minutes ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as un problème ? Mais Robin Williams ! Robin Williams ! Bah ouais Robin Williams quoi ! T'aimes ou t'aimes pas ? Moi j'aime bien ! C'est tout ! C'est tout ! C'est un peu raciste que tu viens de dire ! Fais gaffe ! C'est un banger ! Ouais je l'avoue c'est un peu raciste ! Il y a raciste envers les poires Williams là ! Les gars un expert ! Prouve le bon prénom ! Il y a un canapé ! Il y a un quoi ? Il vient de me casser du canapé ! Ah ! Sinon il y a sa soeur Michel Williams ! Oula ! J'y vais ! C'est pas mal ! C'est vrai ! Trouve le bon prénom ! Il est dans la liste ! Il y a une autre soeur qui s'appelle Cyrina ! Trouve le bon prénom ! Sinon ! Sinon t'es raciste ! Toi t'as vu la dernière vidéo de Mister ? Et maintenant Sawyer va nous reprendre ! Est-ce que tu regrettes ? Non je vais raconter une anecdote ! Non mais je vais raconter une anecdote ! On était sur un live de ciné-show la dernière fois ! Et on parlait de ce que c'était le vrai cinéma tu vois ! Et je crois que Julien Melon a dit ! Non mais ouais ouais ! Et Julien Melon il a dit ! Non mais attends ! Et Julien Melon il a dit ouais c'est du vrai cinéma et tout ! Et après ciné-show il a dit ! Ouais moi j'en ai rien à foutre du vrai cinéma ! Ramenez Polanski ! J'ai pas compris à ce moment là ! Genre euh... C'était trop bizarre ! C'était chaud ! J'aimerais bien qu'on ait des explications sur ça ! Parce que... C'était vraiment trop chaud ! Non 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 ! C'est mon alter ego ! Qui s'appelle Dorothy Tommy ! Qui euh... Qui euh... A fait ça dans un live ! C'est pas moi ! C'est... Pourquoi t'es connecté ? Parce que comme ça elle entend tout ! Ah mais c'est vrai que c'est bien ! Comme ça on peut discuter comment tu vas ! Mais en plus c'était les vidéos WhatsApp que je leur ai envoyé ! C'est moi qui ai créé ça ! J'ai aussi une version audio de WhatsApp où tu chantes ! Si tu veux je le lance ! Attends Lightmer tu peux... Franchement leak ! Je m'en fous leak ! Au point on en est leak ! Tu sais quoi ? Mais je veux pas être là pour entendre ça ! Je veux pas être là pour entendre ça ! Je veux pas être là pour entendre ça ! Je vais enlever mes écouteurs le temps que ça dure ! Non je leak pas ! C'est pour nous ! On le garde ! Non on est pas comme ça ! Et moi je le garde ! On est pas comme ça ! D'autant que si tu leakes ce truc là ! Tu démarres une guerre où chacun a des karaokés sur chacun ! Oui c'est vrai ! Non t'as raison on va pas niquer ! Moi j'ai rien à cacher de toute façon ! Non si il est chaud j'ai des karaokés sur toi ! Il y a quelques audios racistes ! Il y a quelques audios racistes ! Quoi ? Ouais c'est vrai ! Non ! C'est pas que c'est raciste ! C'est que ça peut être mal interprété ! C'est différent ! Oui ! Sorti du contexte ! C'est ce que disait... Bon bref ! Ben genre à un moment donné t'as dit ouais ! Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'était grave un banger ! Et on t'a dit que t'étais raciste ! Et t'as dit c'est pas être raciste ! C'est avoir les idées bien en place ! Oh ! Il est en train de mixer vous ! T'es chaud tu fais quoi là ? Là je passe une bonne soirée dans l'ensemble ! Allez allez ! Espèce de sale enfoiré ! T'es une merde ! Espèce de sale enfoiré ! C'est quoi Asbinotel ? C'est une série d'animation sorti sur Prime Vidéo Qui normalement il me semble est produit par A24 Asbinotel ? Ouais ! Je crois ! Ok ! J'ai pas regardé ! Parce que je n'ai pas le temps ! Là je suis dans mon fin de semestre ! Donc là je dois rendre plein de trucs ! C'est une folie ! Ah moi c'est trop dur aussi mec ! J'enchaîne les épisodes de Succession ! C'est grave galère ! Je serais haut ! Pas du tout ! Pourquoi je suis viré là ? C'est quoi ça ? Mec on a le nouveau live le plus catastrophique de sa chaîne ! Je me contre-regarder quand il y aura la plateforme Max qui va sortir en France ! C'est moi la succession de 7ème Illusion les gars ! C'est qui le successeur ? C'est moi Logan Roy ! A la manière de Logan Roy je vais choisir mon successeur ! Le successeur c'est le meilleur film de l'année ! C'est cela ouais ! Le successeur c'est le meilleur film de l'année déjà ! Jus ! Jus ! A la manière de Logan Roy je vais choisir mon successeur ! Source moi ! C'est le meilleur film ! C'est celui que j'ai préféré ! Dans Succession il y a un personnage qui chante à un moment donné il chante une chanson qui s'appelle Hell to the OG ! C'est Monsieur Signeur ! Non pardon ! Il y en a parmi vous qui ont regardé As-Bin Hotel ! J'ai pas envie de le regarder ! De quoi ? De la regarder puisque c'est une série ! As-Bin Hotel apparemment c'est super ! J'ai toujours pas vu ! Mais regardez The Bear ! On va faire la promo de The Bear alors encore une fois ! Bah avec toi je fais un tour ! Regardez l'ours ! Bah ouais mais mec on en parle depuis un mois et on la fait toujours pas ! Tu peux qu'on parle de toi qui dit je vais sortir une vidéo ! JB qui reporte des tournages ! J'avoue ! Non ! Non JB qui reporte des tournages ça n'arrive jamais ! Jamais ! Non bah dis-tu d'ailleurs ! JB qui gosse pendant... JB qui gosse des épisodes d'audio WhatsApp où on prévoit des plannings de vidéos ! Non ça n'arrive jamais ! Non jamais ! Pas du tout ! Non non ! Tu t'en sors Nathia ? Pas du tout ! On la voit derrière en train d'essayer de... Ouais ! D'abord je recommande de voir le pilote d'As-Bin Hotel sur Youtube ! C'est là que tout a commencé pour la série ! Bah c'est normal c'est le premier rep ! Mais du coup oui j'ai... Mais vous voyez c'est ça qui est bien avec ces lives c'est qu'il y a pas beaucoup de monde en petit comité ! Bon là vous êtes 3 ! J'avais dit Samir tout à l'heure mais il s'est barré et il ne reviendra plus jamais ! Ah bah oui j'ai rien ! Je pense que là il s'est dit je pense que... Samir il ne reviendra plus ! Je vais bloquer cette chaîne ! Déjà ! En fait faut faire un truc... Non mais faut faire un truc ! Faut que ce soit encore plus bizarre parce qu'on peut atteindre le niveau de David Lynch tu vois ! Si on arrive à un niveau de cringe ! On est déjà pas mal ! On peut atteindre le niveau de David Lynch ? Ok ! Chiche ! Ok vas-y ! Ok ! Vas-y vas-y ! Chiche ! Les gars j'ai vu une... Il paraît que Phil Woolford est l'acteur préféré de Sawyer c'est vrai ? Non c'est Noah Schnapp ! Oui Noah Schnapp bien sûr ! Il y a juste... 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 Il y a juste une lumière désacrée ! Oh ! Je suis en train de partager mon... Attends non ! Vous voulez que ça devienne encore plus bizarre les gars ? Attends attends j'ai mieux que ça ! Est-ce que quand il y a une série de l'acteur de Better Call Saul là où la caméra elle avance comme ça et ça se décale sur le côté ? Oula ! Pas du tout ! Voila ! C'est bon j'en ai fini ! Voila ! Tu veux faire quoi ? Mi Jb mi... Mi Jb mi Sinécho ! Ah oui ! Mi Jb mi Sinécho ! C'est Ginécho ! Bon ! Bah voilà ! Sinécho ! Sinécho ! Pfff ! Sinécho ! Il est beau ! Non mais Sinécho tu peux répondre à ma question ? Il a vu d'enlève sa cam ! Sinécho ! Sinécho ! Oui ! Quelle note a Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc Sinécho ? Quoi ? Alors je crois que j'avais mis 3 ou 4 ! C'est pas un bon ventre donc hein ! J'en ai mis ça ! Regardez mes cheveux ! C'est pas des cheveux ça ! T'as mis combien sur 5 ? Sinécho je voulais dire t'es dark ! C'est Antoine Daniel ! T'es trop dark ! Antoine Daniel quoi ! Sinécho ! Oui ! T'as mis combien à Jeff Panaclock ? Euh... Attends je regarde ! T'as mis 5 sur 10 ! Combien t'as mis à Jeff Panaclock Sinécho ? Sur 5 j'ai mis 4 ! Non pardon 2 ! J'aurais pu devenir 1 et demi ! Ecoute moi merci Sinécho ! Regarde moi dans les yeux ! Regarde moi dans les yeux Sinécho 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 ! Regarde moi dans les yeux ! Regarde moi dans les yeux ! Regarde vous ne bouge ! D'accord c'est clair Sinécho ? Ah c'est bon ! Je viens de le faire ! Oh merde j'ai fait bugger ! Ah c'est bon ! Ok ! Et voilà Jules il quitte et nous il nous a quitté ! Et ensuite tu vas aller voir les films Muppets ? Oh pourquoi il a quitté ? Les films Muppets ? Tu vas tous la remettre 3 ! C'est clair si il y a chaud ! Tu ne s'est pas vu ! Ben pour ? Bon pour ? Pourquoi il l'a quitté ? Parce qu'il y a eu trop de cringe. Tu m'apportes 10 kilos de coca... Elle devait être hilarante cette blague. On voit juste que Sawyer il s'est lâché. Il vient de s'en rendre compte. C'est autant... Il a chié que Jeff Panaclock en fait. En tout cas le film. Personne ici ne prend de drogue. Sawyer fait des vannes. Ne prenez pas de la drogue c'est nul, c'est pas bien, c'est nul. Tu regarderas la rediff. J'ai menacé Sinécho. Ouais j'ai vu. Il a menacé. On va finir ce live là. Il est grave bien ce live. Pourquoi on le coupe ? Si vous les portez plein contre nous, je connais quelqu'un. T'aurais du couper pile quand le générique est coupé. Bon en vrai les gars, allez, bisous. Bisous, bisous. Merci pour ce live très kawaii. T'arrêtes d'être assis.